Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo de motivation ménage avant de poser la décoration de Noël. Là, je vous montre le salon avant qu'on ne mette la peinture sur le buffet et complètement sur les chaises de salle à manger. Je n'ai pas mon canapé parce qu'il est à la tapisserie et ça me ralentit vraiment pour faire ma décoration de Noël. Cette vidéo est en fait la suite de la dernière vidéo. Les produits de ménage que j'utilise ici ont été composés dans la dernière vidéo. Et je vous avais annoncé que je devais frotter les taches sur le tapis et je l'ai fait, mais ça n'a pas enregistré. J'ai aussi nettoyé toutes mes tables et là, je termine par les étagères. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser un like, activer la cloche de notification. pour ne rien louper de tout ce que je vais poster. Je vous présente mon nouvel accessoire de ménage, le balai sépillé avec saut et saureur. Pour la première fois de ma vie, j'ai lavé le sol sans me mouiller les mains. Et depuis là, je suis tellement heureuse de l'avoir. Je suis trop, trop, trop contente. Je verse de l'eau à l'intérieur sans dépasser le niveau max qui est marqué là-dedans. Je mets mon savon liquide. Je trempe le balai dedans en baissant le truc blanc qui fait clic. Ça permet que le balai tourne la sépillère et trempe bien dans l'eau, puis permet une fois dans le sourire que le balai fasse également tourner la sépillère pour bien y sourire. Je vous montre bien en image. Après, je rebloque le truc blanc qui fait clic-clac pour que le balai reste fixe au moment de frotter le sol. Vous avez vu un trait dans le seau écrit max. C'est le niveau d'eau à ne pas dépasser. Sinon, pendant l'essorage, l'eau va remonter sur la sépillère. Ce maximum est quand même très raisonnable parce que la tête de la sépillère est complètement immergée. L'inconvénient, c'est que le sol n'a pas deux bacs. Il ne permet pas de séparer l'eau propre de l'eau sale. Sa sépillère à microfibre est capable de nettoyer et dégraisser tout type de sol, aussi sale et irrégulier soit-il. Ce microfibre agit comme un véritable aimant face à tout type de saleté, que ce soit le liquide, les cheveux, la poussière et autres. Certains produits trop agressifs pourraient altérer l'efficacité de la microfibre. Il faut donc choisir un nettoyant doux. Vous voyez, et pendant que je lave, je pose légèrement le pied dessus pour incliner le bâton quand je veux faire passer la sépillère sous les meubles. Ce balai sépillère est vraiment facile à utiliser, très rapide. Avec ça, le sol se lave très rapidement. Pas besoin de se couper pour presser la sépillère. Les seureurs font son travail. Désolée pour ma voix qui est un peu rock. J'ai un début de tout et ça m'a complètement transformé la voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, c'est terminé pour le salon et on va passer à la cuisine. Mais avant, je vous présente encore mes rideaux que vous connaissez déjà, qui viennent de chez ma copine Etan de One Shop. Elle fait de très jolis rideaux. Et le savon liquide que j'utilise actuellement pour mon ménage vient de chez ma copine Clarence. Je vous mets les liens de leur Facebook en description pour que si ça vous intéresse, vous pouvez y faire un tour et les contacter. Soutenons nos vivants. On doit se souliver mutuellement jusqu'au ciel. Hein, les Camerounais, on se comprend. Ce savon liquide que j'utilise est un détachant, un bon dégraissant. Ça nettoie très très bien. C'est le même que j'utilise pour la lessive et je le dilue pour la vaisselle et pour laver les mains. Pour enlever les taches sur les tapis et sur le canapé, je le dilue avec du vinaigre blanc et parfois j'y ajoute du bicarbonate de soude. N'hésitez pas à acheter pour vous, franchement c'est un bon plan que je vous donne. Une fois la cuisine dont je débarrasse mon plan de travail, je plie tous mes plastiques que je peux en réutiliser et je les range. Après avoir donc rangé le plan de travail, je vais le nettoyer. Bien nettoyer les carreaux, nettoyer partout. Enlever les mammites sur ma cuisinière, les mammites dans lesquelles j'ai de la nourriture. Et venir nettoyer aussi la cuisinière. Je commence par enlever les grilles, je nettoie avec toujours un chiffon microfibre. Sur ma cuisinière, je vais mettre mon mélange de savon liquide, vinaigre blanc et eau. Même si les taches sont incrustées, n'importe comment, la graisse, le reste de nourriture et tout. Quand vous mettez ce mélange, vous pouvez attendre 30 minutes et revenir frotter. Mais là, je n'avais pas trop de taches difficiles à partir. J'ai directement commencé à frotter, puis avec le microfibre mouillé, je viens à lever le savon. Je n'hésite pas à passer plusieurs fois le chiffon microfibre mouillé. Et je nettoie tout autour de la cuisinière. Je remets les foyers, les grilles, mon chiffon de cuisine et je repose mes mammites en place. Je reviens nettoyer mon chiffon microfibre avant de passer à autre chose. Maintenant, je balai la cuisine rapidement. Ce mélange, je suis en train de le faire en soirée parce que j'avais accumulé pas mal de taches ménagères. Il fallait que je trouve un jour pour épurer une bonne quantité. Les mammites que vous voyez au fond, là, ce sont les mammites que j'ai rangées à côté de la cuisinière. Et j'ai décidé de laver le lendemain. Après de nous avoir balayé, je viens passer ma cépierre. Je suis trop contente d'avoir cette cépierre. Vraiment trop contente. C'est trop rapide. Je lave le sol sans toucher à l'eau. Une fois la cuisine terminée, je vais passer dans nos toilettes. C'est à la fois toilette, salle de bain, salle d'eau, buanderie. C'est un tout en un. Dans un seau d'eau, je mets du savon liquide. Je mets une quantité qui va bien mousser. Et j'utilise un chiffon microfibre spécialisé pour les toilettes. Je nettoie le bac. Je nettoie le robinet. J'enlève tout ce qui est sur l'étagère. Je mets dans le bac. Puis je nettoie l'étagère. Cet étagère-là souffre beaucoup avec les enfants. Le miroir, si aussi, souffre. Parce que je ne sais pas comment elles font pour clabousser le dentifrice là-dessus. Mes filles sont trop fortes. Pour mettre le bazar dans le diplôme. Avec le même chiffon microfibre, je viens nettoyer ma machine à laver. Parce que je fais la lessive deux fois par semaine. Et il y a des fois où la machine reste encore une utilisation. Et la poussière se pose dessus. Là, j'ai acheté une nouvelle brosse à WC. Les brosses à WC, j'aime beaucoup les changer. Je change régulièrement. Parfois, je change juste la brosse. Je laisse le bac d'en bas là. Donc, avec mon eau qui mousse beaucoup, avec beaucoup de savon. Je verse de l'eau savonneuse dans le pot. Et j'utilise cette brosse là pour bien frotter. Je ne chasse pas encore. Je laisse le savon poser. Pendant ce temps, j'utilise le chiffon microfibre. Pour nettoyer le mur, nettoyer les carreaux. Parce que quand les enfants se lavent, le savon s'éclaboue souvent sur le mur. Et ça forme les taches de saleté. Et je nettoie avec ce chiffon microfibre qui a été trempé dans l'eau savonneuse. Vous voyez qu'à la fin des fins, j'utilise un seul produit pour nettoyer mes toilettes. Ce savon liquide que je fais mousser dans de l'eau. Je nettoie tout avec, même les fenêtres brillent avec ce savon. C'est une amie à moi qui fabrique ce savon. Elle a fait biochimie de elle. C'est très bien fait des compositions. Son savon est vraiment top. Vu que l'eau de toilette, je ne dilue pas. C'est à la cuisine que je dilue. C'est pourquoi je mets les gants. Sinon, je ne suis pas très à l'aise pour faire le ménage avec les gants. Ce n'est pas trop une question d'hygiène. Sinon, je connais ce savon comme étant un savon doux. Vraiment doux. Mais bon, je protège quand même mes ongles. Après avoir tout nettoyé, je vais se donner cette eau savonneuse au sol. J'utilise ma brosse-ci pour brosser le sol. C'est une brosse que j'ai achetée à 500 francs à un gars qui se baladait avec. J'ai vu et je me suis dit, waouh, ça peut me permettre de brosser mon sol sans trop me baisser. Comparé à l'autre brosse que j'utilisais là. Je me couvais presque à genoux même avant de brosser le sol. Pour ceci, pas besoin. Ça brosse bien. Ça passe les recoins, derrière le pot, derrière le lavement. Ça brosse vraiment bien. Et puis, je mets aussi beaucoup de pression pour bien enlever la salité sur le sol. Après avoir brossé, je viens racler. Vu que c'est l'eau savonneuse que j'avais vers ça au sol, je viens bien racler. On racle et au fur et à mesure, on remet les choses chacun à sa place. Après ça, je vais passer la serpière sous la machine à laver avec la main parce que c'est un endroit qui s'est sali aussi. Ensuite, je remets la sépière en place. Je nettoie le seau. Je nettoie le chiffon microfibre que j'ai utilisé. Et puis, je sèche aux toilettes. Je remets le papier génie des enfants que j'avais enlevé pour que ça ne se mouche pas. Je remets en place. Puis, je vous montre comment les toilettes sont propres, même si les carreaux ont une couleur bizarre. C'est tout propre, tout désinfecté. Maintenant, on va passer à notre toilette, les plus petites de la maison. Je vais commencer par débarrasser l'étagère, mettre le savon et frotter l'étagère. Après, le miroir, ensuite l'ampoule d'envoi, après ça sera les carreaux du mini-tout. En fait, c'est le même principe. Et j'utilise toujours un seul produit. Et chaque toilette a son chiffon microfibre. Vous avez constaté, de temps en temps, j'ai jeté un coup d'œil pour regarder ce que font mes enfants derrière ma caméra. Parfois, je suis tellement concentrée à travailler. Ensuite, je me rends compte qu'ils ont déjà poussé le trépied, poussé ceci. Donc, de temps en temps, j'ai une quête pour me rassurer que tout est encore en place. Je vais faire la même chose ici. Je vais verser cette eau savonneuse, frotter le pot et laver le sol aussi. Ce savon liquide, pour moi, est à la fois nettoyant, lavant, désodorisant parce qu'il y a quand même un petit parfum à l'intérieur. Même quand les toilettes ont une odeur, il me suffit de mettre dans de l'eau, seco et aspergé. Les odeurs vont partir. Pas besoin d'avoir 10 000 produits dans ces toilettes pour l'entretien. Cette vidéo est arrivée à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous m'avez bien écouté malgré ma voix bizarre. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que la prochaine vidéo sera la vidéo décoration de Noël. Je tarde à faire la décoration de Noël parce que je n'ai pas mon canapé. Je me demande comment je vais faire la décoration sans mon canapé. Mon canapé est chez le menuisier pour la tapisserie.